Sous-titrage Société Radio-Canada Tu entendais le fracas de l'eau avant même de voir la cascade. C'est vraiment impressionnant. Comme pour le pont de Roche, s'agissait là d'une vraie mise en scène sensorielle. Eh oui, l'eau de la cascade tombait dans un petit lac sur lequel on pouvait profiter d'une balade en barque. De nombreux témoignages montrent que la Grande Cascade était très appréciée des visiteurs, pour ne pas dire la préférée de tous. Samy, peux-tu m'en dire plus sur ce lieu ? Ce lieu qu'on appelle communément la Grande Cascade regroupait à l'époque plusieurs fabriques qui créaient ensemble une superbe scène paysagère. Elle a été conçue par Hubert Robert et a été construite en deux temps, entre 1786 et 1792. La scène était composée de la cascade qui se jetait dans le petit lac, d'un grand rocher qui abritait une grotte monumentale, et de l'arche surmontée de son kiosque. Il était également prévu d'installer un pont entre la Grande Arche, derrière moi, et le Grand Rocher. Mais rien ne prouve qu'il a vraiment existé. Même si on peut le voir sur l'oeuvre d'Hubert Robert, intitulée La vue du parc de Méreville et de la Grande Cascade, conservée aux archives départementales de Chamarande. Samy, j'aimerais en voir plus. Bon d'accord, mais sache que le domaine est un jardin fragile en cours de restauration. Oui, afin de sauvegarder et préserver ce patrimoine, certains endroits sont fermés au public. Mais allez, exceptionnellement, je vous emmène voir la grotte. Vous imaginez qu'à l'époque, les grottes étaient pas aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aujourd'hui encore, on peut voir des traces de pigments. Tout était fait pour imiter la nature. Et puis le sol est encore aujourd'hui recouvert de caille. Alexandre de Laborde, le fils de Jean-Joseph, écrivait même que c'est du fond de cette grotte que la cascade et tout ce qui l'environne faisaient éprouver l'illusion des plus beaux sites suisses ou des Pyrénées. On peut dire que c'est Paris réussi. Une île fait aménager sur le petit lac. Dans le projet initial, Hubert Robert sautait et installait un temple rond entouré d'une jolie colonnade. Mais un événement tragique va compromettre sa construction. Et oui, lors de sa construction, le temple s'effondre, emportant malheureusement la vie de six ouvriers. On abandonne donc l'idée du temple sur l'île pour finalement l'installer ailleurs dans le parc. Mais pourquoi il n'y a plus d'eau aujourd'hui ? Tout simplement parce que l'adduque qui apportait l'eau jusqu'ici vidait les bassins de pisciculture et les cressonnières situés en amont du cours d'eau. Mais lorsque les conditions climatiques le permettent et en accord avec les pisciculteurs, on peut avoir la chance de voir la grande cascade en eau lors des journées européennes du patrimoine ou lors des rendez-vous au jardin. Un moment exceptionnel. Avec ce parc, on va de découverte en découverte. Et tu n'es pas au bout du surprise. Allez, on continue ce voyage à travers cette eau à 163.